Les éditions Sixth Street, avec l'aimable autorisation des éditions Omnibus, présentent Mary Wakefield, de Maso de la Roche, interprétée par Gatrine Gauthier. Chapitre 1. La gouvernante Elle n'avait jamais connu semblable réveil, dans une maison étrangère, au milieu d'étrangers, sur une terre étrangère. Les quelques objets personnels qu'elle avait déballés étaient disséminés ça et là dans la chambre et accentuaient encore son impression de dépaysement. Un jour viendrait, cependant, où ce cadre lui serait devenu familier, où ses objets personnels auraient perdu leur aspect tout à la fois égaré et émouvant. La chambre n'était pas très grande, mais confortablement meublée, avec une coiffeuse en acajou et une table de toilette supportant une cuvette et un pot à eau décoré de roses rouges. La lourde courte pointe blanche et deux gravures représentant l'une le pont des soupirs, l'autre la reine Victoria et le prince Albert entourés de leurs enfants, complétaient sa décoration. Une vigne vierge grimpante, dont Mary avait remarqué la veille au soir la lourde masse contre la façade de la maison et autour du porche, poussait ses jets vigoureux jusqu'au travers de la fenêtre. Mary se félicita de son réveil matinal. Elle avait besoin du calme de son lit et d'un peu de temps pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Son esprit lui apparaissait comme un caléidoscope qui a été secoué au point de ne jamais plus pouvoir retrouver ses images primitives. Ce qui, jadis, se plaçait dans son cadre, c'était sa vie à Londres, auprès d'un père brillant mais instable, journaliste dont les écrits, tantôt excellents, tantôt détestables, stupéfiaient toujours ses éditeurs. Incapable de modération, oscillant entre la plus folle guettée et la plus noire mélancolie, il effrayait sans cesse Mary, qui n'était qu'une enfant à la mort de sa mère. Rien n'avait donc pu combattre l'instabilité de sa vie de jeune fille. Lorsque son regard n'était pas perdu dans un rêve, il semblait toujours légèrement effrayé. Ses yeux étaient gris et ses cheveux blonds si fins qu'il s'échappait sans cesse en désordre des épingles qui les retenaient. Il possédait heureusement une ondulation naturelle. Son père avait été fier de sa beauté, si fier que la seule pensée de l'avoir travaillé pour gagner sa vie lui avait été insupportable. Peut-être était-ce aussi de l'orgueil tout court. Ni lui ni elle ne s'était rendu compte de son déclin physique avant l'instant où il fut trop tard pour le sauver. Et un jour, elle s'était trouvée seule. Couchée maintenant dans ce lit étranger, entre les draps de finitoile, Mary enfouissait sa tête dans l'oreiller en évoquant les souvenirs atroces de ce terrible début de printemps. Le compte en banque de son père avait presque entièrement fondu au cours de sa maladie. Mary se souvenait de la façon dont il avait jeté l'argent par les fenêtres. Mais à la fin, il n'en dépensait plus guère que pour la boisson. Le passé, avec tout ce qu'il portait en lui, cherchait à renaître et frappait à la porte de sa mémoire. Mais elle se refusait à le laisser entrer. En cette matinée de juin, elle devait conserver toute sa maîtrise d'elle-même, toute son énergie, car une nouvelle vie souffrait devant elle. S'étendait comme une mer inconnue sur laquelle elle s'était embarquée sans carte, sans aucune expérience passée qui pût lui venir en aide. Elle n'avait jamais souhaité remplir les fonctions de gouvernante, et si elle avait pu envisager une autre façon de gagner sa vie, elle l'aurait certes choisie sans hésiter. Mais les débouchés étaient rares pour les femmes au XIXe siècle. Tenant compte de son ignorance et de son manque d'expérience, le seul travail dont elle se sentit capable était de s'occuper de jeunes enfants. Et le fait qu'elle n'en eut guère approché ne la troubla pas un instant. Il n'était à ses yeux que d'innocents réceptacles qu'elle emplirait d'une science puisée dans des manuels ou sur des cartes multicolores. Elle leur ferait apprendre par cœur des poèmes, des listes de pays étrangers avec leur capitale, leur rivière, leur cap, leur montagne et leur richesse naturelle. L'important était de trouver une situation. Une fois assurée de celle-ci, elle se sentait de taille à l'affronter. En vérité, elle n'avait pas le choix. Elle devait trouver du travail ou mourir de faim. Elle avait déjà répondu à plusieurs annonces, rencontré un certain nombre d'employeurs possibles. Mais aucune de ces entrevues n'avait abouti. Elle ne possédait ni l'extérieur, ni l'attitude, ni la voix que l'on pouvait souhaiter pour une gouvernante de jeunes enfants. Très jolie, grande, mince et très blonde, Elle avait une peau si délicate qu'elle semblait n'avoir jamais subi le contact d'une bise un peu rude ou d'un soleil brûlant et desséchant. Mais son plus grand ennemi n'était autre que son propre sourire. Il illuminait son visage de la façon la plus extraordinaire. Et sa bouche, habituellement pensive et un peu mélancolique, devenait gaie, séduisante et même provocante. Dangereuse créature à introduire dans une maison où vivait un grand-fils ou même un mari. Si seulement elle s'en était doutée, elle aurait pu voiler ce sourire, lui en substituer un autre plein de réserves et convenant aux circonstances. Mais il n'y avait personne pour l'avertir. Et avant même la fin de ces entrevues, elle s'était trahie, avait perdu toutes ses chances. Son visage n'avait rien de commun avec celui que les mères de famille souhaitaient pour la gouvernante de leurs enfants au cours de la dernière décennie du XIXe siècle. Son manque de référence lui avait nuit presque autant que sa beauté. Elle n'en possédait qu'une, celle de l'éditeur d'un journal auquel son père avait quelquefois collaboré et chez qui elle avait vécu un mois pour garder sa petite-fille pendant une maladie de sa femme. Celui-ci, désireux de venir en aide à Mary, avait vanté au maximum sa compétence et sa parfaite façon d'agir avec l'enfant. En lisant cette référence, Mary n'y avait rien trouvé d'excessif. Elle se sentait au fond d'elle-même parfaitement capable de faire tout ce que cet aimable éditeur avait écrit. Il fallut donc plusieurs échecs pour commencer à la décourager. Et quand elle ouvrait son journal et parcourait les annonces, c'était chaque jour avec moins d'espoir. Et quand elle ouvre son journal, on peut faire quelques moments de la décourager. Merci.